Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée. Et oui, c'est bientôt le week-end, donc on a tous la pêche. Moi, je vous reviens avec la dernière info de la journée. Cette info, je suis sûre, va faire plaisir à beaucoup de femmes. Et oui, on a tendance à toujours se sentir oubliés quand c'est des histoires de viol sur femmes. On a toujours tendance à se dire que les violeurs ne payeront pas. Et pourtant, cette histoire va bien prouver que le tribunal s'est mis, cette fois-ci, du côté de la femme qui était violée. Donc, je reviens avec l'info, mais avant de vous communiquer l'info, je tiens à préciser que pour tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à vous abonner. Alors, cette info, elle va parler de Sade Landjaret. Sade Landjaret, en 2016, était dans une chambre d'hôtel alors qu'il a violé, à ce moment-là, une jeune femme. Et il l'a surtout rouée de coups. La jeune femme a porté plainte et cette plainte a été traitée aujourd'hui devant le tribunal. Le tribunal a donné raison à la femme. Et oui, comme on peut l'imaginer, l'avocat de la jeune femme était très performant. Devant le tribunal, il a bien expliqué toutes les scènes et tout ce qui s'est passé. Cette fois-ci, ce sera un violeur, mais qui ne va pas passer dans les mailles du filet. Sade est directement incarcéré. Il va en avoir pour six ans de prison. Il ne sortira pas de prison avant six ans. C'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'on a tendance, en tant que femme, à se dire que ça ne sert à rien de parler parce que les violeurs ne seront quand même, en général, jamais punis. Cette fois, on pourra dire qu'au moins, il y aura un violeur qui en a pour un petit bout de temps en prison. Et franchement, il le mérite très bien. Il est temps que ces agressions sur les femmes stoppent. Nous ne sommes pas là pour être, comme on peut dire, un morceau de viande à la disposition de ces messieurs. Donc, c'est une très, très bonne chose. J'espère que nous allons encore avoir, d'ici quelques jours, une mise en accusation de notre ami Palma. J'espère que lui aussi va se retrouver derrière les barreaux. Mais je serai avec vous ce jour-là pour vous communiquer les infos. Passez tous une bonne soirée. Moi, je vous reviens très, très vite avec d'autres infos. Bisous à tous.